Musique Bonjour, je suis Martha Fayouin. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez répondu, donc, favorable à répondre aux questions de la diaspora, des internets qui nous suivent dans nos différentes chaînes. Et donc, dans ce cadre de l'ACF, de soutien aux actions génératrices à Martin Fayouin, donc on est là avec Maserati pour vous poser quelques questions de la diaspora. Donc, je vais commencer par la première question. Donc, cette question est de Madame Solange Gauzel, qui demande quelles sont les activités que vous avez réalisées ces cinq dernières années, qui prouvent, ou qui peuvent prouver aux autres Congolais que vous méritez d'être président aux prochaines élections. Écoutez, d'abord, bonjour ou bonsoir à vos internautes. Ce que j'ai réalisé, c'est de maintenir la flamme allumée, la flamme de la victoire des Congolaises et Congolais aux élections de 2018. et dire que le peuple Congolais est allé voter. Il a effectivement voté, il a désigné des personnes, des Congolaises et Congolais, dans différents endroits. Président en République, députés provinciaux, députés nationaux, mais cette victoire a été volée. Et j'ai dit que j'allais maintenir la flamme allumée pour que la victoire du peuple lui soit rendue. Et c'est la première chose. Et aussi, quelque chose de plus important, c'est de faire connaître au monde entier que nous sommes attaqués, que les Congolais victimes d'une attaque que de la part d'un monsieur qui s'appelle Kagame, qui a, comment dire, des relents hégémoniques, et qui le veut à tout prix, il veut lui à tout prix prendre une partie du Congo. Et donc, je fais comprendre et connaître au monde entier que ça, ça ne se fera pas, parce que les Congolais ne perdront pas un seul centimètre carré ou même millimètre carré de leur territoire. Donc, nous avons tenu pour dire que voilà ce que Kagame fait, voilà ce qu'il veut. Il a tout fait pour maintenir le FDLR au Congo et après pour trouver l'excuse et les attaquer au Congo. Mais les attaquer et surtout attaquer le Congo, déplacer les Congolais dans leur position, dans leur village et installer, réinstaller d'autres peuplades pour qu'à la fin, qu'un jour, que ces gens-là puissent dire voilà, nous réclamons un référendum d'autodétermination et que ces terres nous appartiennent et tout ça. Et vous le voyez avec des M23 qui partent et reviennent et qui s'installent et avec M. Kagame qui pousse M. Tshisekedi à faire entrer, adhérer les Congolais dans la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Nous ne sommes pas de l'Afrique de l'Est. Donc, j'ai tenu à ce que mon peuple puisse comprendre la vérité et pour moi, c'est une grande réalisation. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais pour moi, ce qui m'intéresse le plus, l'éveil, comme vous le dites maman, ce qui m'intéresse, c'est l'intégrité territoriale de mon pays. Très bien, M. le Président. Donc, du coup, j'ai aussi une deuxième question d'une autre maman qui s'appelle Blanche Kazoda qui demande des élections. Auront-elles vraiment lieu ? Maman Blanche, les élections doivent avoir lieu parce que c'est inscrit dans notre Constitution. La Constitution Congonaise, si vous lisez les articles 70, les articles 103, articles 100, 103, articles 197, 198. Et là, on parle des élections. L'article 70, par exemple, dit que le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. J'insiste, élu pour un mandat de 5 ans. Donc, chaque 5 ans, on doit avoir des élections. Donc, les élections doivent avoir lieu. Et quand vous regardez les pays occidentaux ou même les pays africains, sous la période des Covid, les États-Unis ont organisé des élections. L'Angleterre, la France, d'autres pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les Ghanas. Donc, les élections doivent avoir lieu parce que c'est une obligation constitutionnelle. Mais, Monsieur le Président, malgré que vous connaissez l'issue de ces élections, vu qu'à chaque fois on voit, ça fait trois fois qu'on vole les élections, même si vous connaissez l'issue, vous voulez quand même aller aux élections ? Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre mode d'accès au pouvoir. Mais, laissez-moi vous dire que cette fois-ci, on ne peut pas voler la victoire du peuple congolais. Mon parti, les idées, était un congrès, le deuxième congrès ordinaire qui s'est tenu du 11 au 14 juillet à Kisangani sous les thèmes Congo et Kolomoko, Congo 1 et indivisible. Nous avons pris 30 résolutions et la dernière résolution, la résolution numéro 30, dit que si d'aventure, quelqu'un s'amusait à voler la victoire du peuple, le peuple doit sortir dans la rue et réclamer sa victoire. Le mot d'ordre a été donné le 14 juillet dernier et cette fois-ci, on n'acceptera plus. En 2018, les résultats ont été proclamés en janvier 2019. On n'était pas en fait préparés pour contester parce qu'on savait que naturellement on allait gagner. On n'avait pas imaginé ce niveau de fraude pour la fabrication des chiffres. Nous avons bloqué ailleurs, nous avons mis des témoins, nous avons eu des résultats qu'on a amenés à la Cour constitutionnelle mais ils sont sortis par d'autres moyens. Cette fois-ci, nous avons pris des précautions et tout Congolais, Maman, vous qui avez posé la question, vous devez dire dans votre entourage la victoire du peuple. C'est ça qui fera que le Congo demain soit respecté. Parce que si vous lisez notre constitution dans son exposé des motifs, il est clairement dit que depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes, des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est le manque de légitimité des institutions et des arts animataires. Nous voulons des institutions et des animataires légitimes. C'est pour cela que nous parlons de la vérité des urnes. Donc, cette fois-ci, tous les Congolais, toutes les Congolaises savent que le résultat doit être ce que le peuple a mis dans l'urne. Sinon, on a très peut-être à pas. D'accord. Alors là, du coup, on a un monsieur bienvenu, c'est Mbani, qui posait la question Quelle est votre position sur la non-tenue des élections ? Participerez-vous au dialogue si ce dernier s'imposait ? Non. La non-tenue d'élections, comme nous sommes en train de voir maintenant que nous avons bloqué cette fraude, parce que M. Félix, tu sais qu'il a tout fait, il a tout bloqué. D'abord, qui proclame les résultats définitifs, il a mis le sien. Au niveau de la CNI, la Commission électorale nationale dite indépendante, au niveau de cette commission, il a mis le sien aussi, M. Kadima et les autres, Toto et ainsi de suite, pour tricher. Au niveau de la loi électorale, il avait adopté à l'Assemblée nationale une loi électorale en sa faveur. Et donc, nous nous disons que nous allons bloquer cela. OK ? Donc, nous devons tout faire pour que toutes ces institutions-là travaillent pour le peuple. Et c'est pour cela que nous demandons que la Cour constitutionnelle soit révisitée, soit récomposée. Ça, c'est un. Deux, que la CNI soit récomposée. Trois, que la loi électorale soit révisitée et que ce soit une loi électorale consensuelle. Donc, pour cela, si les élections n'ont pas lieu au mois de décembre parce que ils ont compris aujourd'hui que la fraude qu'ils ont essayé comment dire, d'alimenter, et cette fraude, nous l'avons bloquée parce que nous avons créé au sein de la MOCA, ce que nous appelons la COEL, la coordination des opérations électorales de la MOCA, qui a tout démonté. Comment ils ont acheté les kits électoraux ? Comment ils ont donné les kits électoraux à certains de leurs membres ? Comment ils achètent des cartes d'électeurs ? S'il n'y a pas élection en décembre là, mais je vous ai dit, la constitution dit que le mandat est de 5 ans. Le 23 janvier 2024, le pouvoir que M. Félix Tshiseke dit a usurpé, arrive à la fin. Et donc, il doit partir. Le 23 janvier 2024, à minuit, peuple congolais, M. Félix Tshiseke dit qu'il doit partir et on verra ce qu'on doit faire. Les gens me disent, mais écoutez, il y a un vide. Non, il n'y a pas de vide. La constitution dit ceci dans son article 75. Si il y a un décès, comment se termine le mandat d'un président de la République. OK ? D'abord, à la fin du mandat, nous savons, mais s'il démissionne, s'il meurt, ce n'est pas le cas, mais s'il y a tout autre empêchement définitif. Dans ces cas-là, il est empêché parce qu'il n'y a plus de mandat. Le mandat est fini, il y a tout autre empêchement définitif. Les fonctions du président de la République sont exercées par le président du Sénat. Mais, dans les cas d'espèce, le président du Sénat, lui aussi, arrive à faire mandat. Deux, trois mois après, donc, on ne peut pas accepter le président du Sénat et surtout que le président du Sénat est du même bord que lui, dans l'Union Sacré de la Nation. nous voudrions trouver quelqu'un, un monsieur, une dame de la société civile qui vienne prendre les choses en main et nous conduire aux élections que nous voulons des transparentes, élections impartiales et élections apaisées. Très bien, monsieur le président. Je pense que c'est les dernières. On va lire les deux, comme ça, en clôture. Non, il y a une cinquième question. Oui. On va voir. Donc, madame Belinda Tempo, qui demandait avez-vous un plan B s'il y a glissement ? S'il y a ? S'il y a glissement. S'il y a glissement. Non, mais comme je vous ai dit, glissement, c'est que les gens utilisent mal ce terme de glissement. Glissement, vous voulez dire que monsieur Tshiseki dit et son gouvernement, ils ne peuvent pas s'imposer, ils ne peuvent pas glisser. Ça, c'est la volonté du peuple communiste. Il n'y a pas de glissement. On peut avoir les élections plus tard, mais monsieur Félix Tshiseki dit qu'il doit partir. Et je me battrai. Et j'ai dit aux Congolais, dès à présent, de se préparer pour ces combats-là. D'accord. De se préparer pour ces combats qui... j'ai vu les vidéos qui circulent où monsieur Félix Tshiseki dit qui est avec moi. Et avec moi, lui et moi, nous disions transition sans Kabila. Qu'ils comprennent aujourd'hui que les gens disent transition sans Tshiseki dit. Et surtout que lui n'a absolument rien fait. Lui, il a conduit notre pays. Il a livré le pays. comme on dirait et on voit la faiblesse, l'incompétence de monsieur Tshiseki dit de son gouvernement. Et donc, on ne peut pas accepter qu'un tel monsieur continue. non plus que jamais Félix Tshiseki doit partir. Comment envisagez-vous la sortie du Congo du piège de l'EAC ? Voilà. Les priorités du Congo. Les Congo, je vois comme une maison. Je vois les Congo comme un bâtiment. Alors, le bâtiment, ça veut dire que vous avez les quatre murs de fondation. Ok ? Ces quatre murs de fondation, c'est quoi ? L'état des droits. Il faut que le Congo soit un état des droits. Les quatre murs de fondation, c'est quoi ? C'est l'intégrité territoriale et la pacification du pays. Ok ? Troisième murs de fondation, c'est quoi ? C'est la cohésion nationale. Congo 1, Congo uni, indivisible et le quatrième mur, c'est la gouvernance intègre. Congo, il y a l'Etat, il y a l'Etat, il y a Congo, il y a Mboka. Tolérance zéro, corruption. Ok ? Donc, voilà ces quatre murs de fondation. Après les quatre murs de fondation, ça vous le trouverez dans le manifeste de Kisangani, le manifeste que nous avons adopté lors de notre deuxième congrès ordinaire à Kisangani. Et vous avez les six priorités qui viennent après, je vais les énumérer très rapidement. vous avez l'éducation qui est la base pour un peuple. Vous avez l'agriculture parce qu'il faut donner à manger au peuple congolais. Et vous avez l'eau, l'électricité et la santé, un troisième. Vous avez un quatrième lieu, les infrastructures. Infrastructures routières, aéroportières, portières, ferroviaires, et c'est très important. Et vous avez, comment dire, l'entreprenariat. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs congolaises et congolais pour que le pays soit aussi approprié par ses enfants. Et en dernier lieu, vous avez l'écologie. On dit que le Congo, c'est le poumon de l'humanité aujourd'hui. Vous avez aussi nos six priorités et après vous avez les challenges, les autres priorités qui viennent ou les autres défis qui viennent, qui sont l'identité culturelle congolaise. Moi, je suis congolais. Ok ? Quelle est mon identité ? Moi, je suis le descendant de Kimbangu, de, je vous entends, Kipavita et tout ça. Mais quelle est mon identité ? Qu'est-ce que, les langues que j'ai ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le masque que nous avons au Congo ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc tout ça, on doit réapproprier notre identité. et connaître notre histoire, connaître ce que nous sommes aujourd'hui pour, demain, rendre ça au monde entier. La jeunesse. Qu'est-ce que nous faisons, la jeunesse ? Les élites congolaises. Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que l'élite doit faire pour que le Congo soit connu ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ce qu'on appelle en anglais Congo Rebranding. Comment ? Vous connaissez, vous êtes dans ce métier du pétrole, vous savez, comment on doit formater un pays ? Donc, comment rebrander, excusez-moi pour l'anglicisme, rebrander un pays ? Que les gens sachent, pays de 110 millions d'habitants. Vous vous rendez compte, pays avec des richesses énormes. Premier pays producteur de cobalt qui a dans son sous-sol plus de 60% des stocks de cobalt dans le monde. Premier pays producteur de cobalt. 80% de cobalt du monde se trouve au Congo. Mais ce pays-là, sa population meurt de faim. 5 millions d'enfants congolais moins de 5 ans souffrent de la malnutrition aiguë. 27 millions de Congolais ont besoin de l'assistance humanitaire cette année. Il n'y a pas d'argent. 6 millions de Congolais sont des déplacés internes dans leur propre pays. On a tué 10 millions de Congolais. Nous avons le rapport mapping. On n'arrive pas, parce qu'on n'a pas de gouvernement, parce qu'on n'a pas de diplomatie, on n'arrive pas à faire comprendre au monde qu'on a connu un génocide et que le monde entier doit venir pour regarder depuis ces génocides. Merci beaucoup, M. le Président. Du coup, nous arrivons à la fin. Donc, on va juste vous demander de lancer un appel à la population, à la diaspora, parce que nous avons une marche le 1er avril. La marche le 1er avril pour dénoncer l'agression dont fait l'objet les Congolais. de la part du Rwanda, notamment. Et aussi, il ne faut pas oublier de l'Ouganda. Et c'est très important. Et je demande à toutes les Congolaises et tous les Congolais de participer à cette marche, parce que c'est de cette façon que les autres, les opinions publiques de ces pays vont voir que les Congolais sont unis, que les Congolais veulent vraiment congoyais à l'école au Moko, que les Congolais ne peuvent pas céder un seul millimètre carré de leur pays, que les Congolais sont attachés à leur pays. Donc, c'est très important que les Congolais fassent comprendre au monde entier que nous avons trop souffert et que nous ne pourrons pas accepter. Mes frères, mes sœurs, je serai très content que cette marche soit une réussite. si je l'étends, si je peux faire un déplacement pour marcher avec vous, je serai là. Et ça, on verra. Mais peut-être, c'est 1er avril là, si je ne suis pas à l'intérieur du pays, on pourra voir. Mais je vous convie toutes, tous à cette marche. Merci. Merci Congo et Kolo Moko. Kogo s'en a un goûté. Merci Monsieur le Président. Et celle de l'Université Citoyenne de la Diaspora, le 8 avril 2023. Mais ça, c'est des initiatives que j'encourage. L'Université Citoyenne de la Diaspora. Pourquoi faire ? Pour voir ensemble. C'est le 8 avril. Le 8 avril, l'Université Citoyenne de la Diaspora. Pour que vous puissiez vous dire quels sont les problèmes du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire pour que le Congo est le Moura Bouboumbo ? Le problème du Congo aujourd'hui, c'est 1. Comment imposer la paix au Congo ? Vous devez en parler. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est comment demain, avoir des institutions légitimes, comment avoir des leaders légitimes, c'est-à-dire, comment avoir des élections transparentes, des élections impartiales et des élections apaisées. Si l'Université Citoyenne de la Diaspora aborde ces questions-là, et je vous encourage, chers compatriotes, à participer massivement. Et surtout, les élites qui sont ici, s'il vous plaît, que ce soit les élites religieuses ou autres, intellectuelles, participez, apportez votre contribution, on en a besoin. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci Monsieur le Président. Merci Jenny. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...